Vous avez des organismes aussi directement liés à la Russie, le journal Omerta en particulier. Un exemple, on ne comprend pas comment ce journal n'est encore, quelle que soit la liberté d'expression, soit encore disponible. Alors ce matin j'ai découvert en me levant les propos que vous venez d'entendre. Ça m'a rappelé des souvenirs parce qu'Omerta ce n'est pas la première fois que nous sommes attaqués. Là simplement je suis un petit peu énervé si vous voulez, parce que par rapport à ce monsieur qui est tranquillement assis sur son fauteuil, nous on revient du front, on revient du front en Ukraine, on a connu l'horreur des tranchées, l'horreur des drones, l'horreur de cette guerre et on rapporte ce qu'on a vu parce qu'on est des journalistes. Monsieur Tanzère nous sommes des journalistes. Vous voulez nous interdire, vous voulez nous interdire, vous voulez interdire les autres, vous en avez cité d'autres et comme par hasard un petit peu rattrapé par votre mauvaise conscience vous dites ah oui mais il y a quand même la liberté d'expression. Et Omerta a fait depuis qu'il existe, depuis plus d'un an, un travail journalistique impeccable, un travail journalistique reconnu. Nous avons produit une trentaine de documentaires, pas seulement sur la Russie, contrairement à ce que vous essayez d'insinuer. Nous sommes allés partout, nous sommes un média international, un média français, deux reportages, deux documentaires, d'investigation. Nous avons été sur tous les fronts de l'actualité, de Gaza, en Arménie, au Liban, en Russie, en Afghanistan. Nous sommes allés absolument partout. Il est facile de vérifier, il est facile de regarder. Maintenant, cessez vos propos, cessez cette haine absolue et ce sentiment malsain qu'on a de plus en plus. Et nous ne sommes pas les seuls. Ce qui se passe au niveau de CNews est aussi absolument scandaleux. Nous sommes en France, nous sommes le pays de la liberté d'expression, la patrie des droits de l'homme, la patrie de la liberté. Et c'est ce qu'incarne Omerta. Nous sommes accusés dans ses propos avec Mme Caroline Galactéros. Nous l'avons rencontrée, nous avons discuté de ça. Regardez cet entretien, j'espère que vous comprendrez ce qui nous chagrine et vous comprendrez que ces propos sont absolument scandaleux. Merci à vous tous. Bonjour à tous, bonjour à vous, abonnés d'Omerta, abonnés de notre plateforme Omerta, abonnés également de notre chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Et aujourd'hui, je reçois Caroline Galactéros. Bonjour Caroline. Bonjour Régis. Alors je vous présente, même si de nombreux de nos auditeurs vous connaissent déjà. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez fait partie de la réserve opérationnelle des armées. Vous êtes l'ancienne directrice de séminaire aussi à l'école de guerre à Paris. Et vous avez créé, vous dirigez le think tank Géopragma, pôle français de géopolitique réaliste. Et également, ça c'est tout nouveau, une chaîne YouTube qui s'appelle... Qui s'appelle Paix et Guerre, tout un programme. Qui est sorti il y a un mois. Oui, j'en suis à la septième vidéo. Septième vidéo. Ça grimpe doucement. D'accord. Voilà. En tout cas, on lui souhaite longue vie. On encourage nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil. Non, non, s'abonner. Et s'abonner, bien sûr, s'abonner comme vous l'avez fait également pour la chaîne Omerta. Puisque là, je vous signale que vous êtes 135 000 aujourd'hui sur notre chaîne Omerta. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. Et continuez à parler de cette chaîne autour de vous. Alors, première question pour rentrer dans le vide du sujet, dans le vif du sujet, pardon. J'ai été un peu surpris, moi aussi, et j'imagine, vous aussi, Caroline Galactéros, ce matin, de découvrir qu'un certain Nicolas Tanzer, qui était auditionné hier dans le cadre d'une commission d'enquête du Sénat sur les influences étrangères, a non seulement accusé votre think tank Geoprama et Omerta d'être pro-russe, mais également réclamé à grand cri leur interdiction, demandant pourquoi on était encore autorisé à émettre et à faire des magazines. Personnellement, j'avais découvert aussi que ce personnage m'avait traité d'agent russe lors d'une audition devant la représentation nationale, comme CNews et d'autres, régulièrement sur le grill. Que vous inspire ce personnage ? De la pitié, du dégoût intellectuel. Et je dois dire que je suis extrêmement étonnée de voir qu'un individu pareil peut être auditionné au Sénat. Enfin, ça me semble fou. On est dans une ambiance de maccartisme de moins en moins larvé, de simplification, de manichéisme total. On est jugé pro-russe. Moi, je m'inscris en faux. Je n'ai rien de pro-russe, de pro-américain. En revanche, M. Tenzer, lui, je trouve, devrait avoir finalement l'honnêteté minimale intellectuelle de nous expliquer pour qui il bosse, en fait. Et depuis fort longtemps. Il bosse pour les Etats-Unis depuis, j'allais dire, des décennies. Voilà. À travers tout un tas de think tanks, tout un tas de contrats, tout son truc d'esque Russie. Vous regardez les financiers qui sont derrière. Donc, ça commence à bien faire, si vous voulez. Tous ces individus qui pratiquent l'inversion accusatoire, qui projettent sur vous tout ce qu'ils font eux-mêmes, et qui décident, comme un grand inquisiteur, qu'il faudrait arrêter, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Et pas dans un bloc, mais sur une télé, devant la représentation nationale. Devant la représentation nationale, dont on espère qu'elle aura quand même un minimum de lucidité et de clarté d'esprit pour ne pas se laisser faire. C'est de la manipulation, c'est de la propagande de base. Qu'est-ce que ça veut dire être pro-russe ? Est-ce que chercher à expliquer ce conflit, chercher à déterminer quels sont les intérêts de notre pays dans ce conflit, s'insurger contre des décisions ou des expressions qui nous paraissent extrêmement dangereuses pour l'avenir de la sécurité et de la prospérité des Français et des Européens ? Est-ce que c'est ça, être pro-russe ? Oui. Mais je suis désolée, c'est n'importe quoi. Je considère, moi, que je fais ce qui me semble être de mon devoir, c'est-à-dire d'alerter, d'essayer de proposer une analyse qui soit au contraire extrêmement la plus tempérée et vraiment analytique, puisque dans les médias, on ne fait plus d'analyse. On fait de l'opinion, on fait de l'anathème, on fait de l'accusation gratuite, on monte la sauce et on appuie des décisions et des emportements politiques qui, à mon avis, deviennent quand même extrêmement dangereux dans la situation dans laquelle nous sommes. Même nos partenaires européens viennent de le montrer de manière assez claire, je crois, à la France. Alors justement, venons-en au sujet. En début de semaine, le président Macron a clairement évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Les réactions ont été immédiates de la part des partenaires européens et même des États-Unis et même du Vatican, d'ailleurs, j'ai vu ça. Donc pourtant, au début de ce conflit, au sein de l'Europe, même au sein de l'OTAN, il apparaissait comme attentif à aménager la Russie, il expliquait qu'il ne fallait pas la provoquer, que ce grand pays resterait à côté, qu'il fallait bien avoir des accords avec lui. Comment vous expliquez ce volte-face ? – Oh, ce n'est pas vraiment une volte-face. Je pense que c'est l'évolution du rôle assigné à la France dans ce conflit. Et comme il y a un raidissement, comme il y a un échec militaire patent de notre côté, du côté occidental, face à la Russie, eh bien, il y a une radicalisation, en fait, des termes acceptés de l'engagement et de la relation, ou plutôt de la non-relation avec la Russie. C'est-à-dire, au moment où, en fait, on est dans une impasse militaire claire, pas une impasse au sens d'un équilibre des forces ou des défenses, non. L'Ukraine est en très, très mauvais état militaire, sur tous les plans, et la Russie est en train, maintenant, d'avancer. – Alors oui. – D'avancer, et donc, au moment où on est là, et où on devrait donc, en toute logique, dire, ça suffit, on arrête les frais, on arrête le massacre, ça ne sert à rien, retrouvons les bases d'une sécurité européenne, nous avons voulu et poussé à cet affrontement face à la Russie, nous, l'Occident, on s'est juste plantés. Mais on n'est pas capable de dire ça. Ça, ça demande de l'humidité, et surtout, ça demande ce qu'on savait faire, même à l'époque, j'allais dire, des missiles, et d'un Khrouchev et d'un Kennedy. Ça demande la volonté du dialogue, la compréhension des dangers et du niveau de danger, parce qu'aujourd'hui, la Russie, certes, a l'avantage militaire, c'est évident, mais Vladimir Poutine, qui est dans un exercice de patience stratégique extrêmement lourd, a aussi des enjeux politiques, c'est-à-dire qu'il y a en Russie des gens, des courants, au sein de l'armée, politiquement autour de lui, qui disent, tu es trop gentil, quoi, ça va trop lentement, ça va... Jusqu'à quand vas-tu laisser la porte ouverte à une possible négociation avec ces Occidentaux qui ont juste décidé de jouer l'escalade permanente ? Enfin, on a quand même un président des États-Unis, qu'il a traité d'un mot que je ne... Enfin, qu'il a insulté... Crazy, crazy, on s'arrête pas là. Qu'il a insulté vertement... Très hollywoodien. Oui, enfin, mais où est-on ? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, tout ça. Donc, il y avait un jeu de dupe, je termine là-dessus, il y avait un jeu de dupe. La Russie sait bien qu'il y a déjà, depuis deux ans, des soldats, deux pays de l'OTAN, sur le territoire ukrainien. Scholz l'a même avoué, en parlant des Français, des Anglais et des Britanniques avant-hier. Et d'ailleurs, Londres lui en veut. Il y en a pour servir certains armements, pour aider, pour conseiller, pour former, pour ci, pour ça. Vladimir Poutine fait semblant... Mais ils sont sous uniforme ukrainien. Vladimir Poutine fait semblant... De ne pas le voir. De ne pas le voir. Voilà. Donc, il y a un jeu. Il y a un jeu qui est un jeu terrible, mais qui est un jeu pour ne pas entrer dans une escalade trop forte. Mais si on continue, il l'a déjà dit à je ne sais combien de reprises. Et ce n'est pas être pro-rusque de rappeler ça. Il a dit, attention, si vous mettez des forces, soi-disant, à titre bilatéral, certains pays de l'OTAN mettent des forces sous uniforme pour venir aider les Ukrainiens, pour contourner la mise en œuvre de l'article 5 de l'OTAN en tant que tel, et pour se trouver lié à l'Ukraine sur un plan bilatéral et pouvoir faire ce qu'on n'arrive pas à faire en entraînant l'alliance d'un seul coup, parce qu'on a bien conscience du danger, ça va mal se passer. Je serais obligée de réagir autrement. Mais alors, quand on interroge les militaires français... Qu'est-ce qu'on attend ? Quand on interroge les militaires français, par exemple, sur les diverses options qui ont été envisagées... Alors, il y a eu un accord entre la France et l'Ukraine signée lors de la visite de Volodymyr Zelensky le 15 février dernier, mais même avant, la France avec les États-Unis va s'occuper, je prends juste un domaine, de la formation de l'artillerie ukrainienne. Alors, quand on pose la question aux militaires, ils disent, oui, c'est de la formation qu'on va faire en Pologne, mais on ne peut pas imaginer de faire la formation de l'artillerie ukrainienne sans être aux côtés de cette artillerie ukrainienne, c'est-à-dire dans le Donbass, ou en tout cas sur des lignes de front. Il y a un moment où la théorie ne peut pas... D'autant que c'est une guerre qu'on connaît peu, puisqu'on n'a pas vécu de guerre de haute intensité comme celle-ci depuis très longtemps, enfin nos armées en tout cas. Donc là, il y a quand même une contradiction. Et où s'arrête et où commence la cobelligérance ? Alors, exactement. Et où s'arrête et où commence le réel et l'utopie ? C'est-à-dire que nous, on explique depuis deux ans, alors qu'on fait partie des pays qui entraînent les forces ukrainiennes depuis sept ans, donc bien, bien en amont de tout cela, on fait comme si on n'était pas cobelligérant. Donc on a des espèces de subtilités de langage, n'est-ce pas, dans lesquelles la Russie fait mine de s'insérer, finalement de considérer qu'ok, mais de moins en moins, parce que ça devient de plus en plus clair. Donc effectivement, alors cet accord, il était, pour moi, cet accord est extrêmement dangereux. Je ne sais pas qui l'a écrit, je ne connais pas ses clauses secrètes, je ne connais pas... Publisées sur le site de l'Élysée le 16 février. Oui, oui, mais qui, qui, voilà, parce que c'est un peu, il ressemble beaucoup à celui qui a été fait avec les Britanniques, avec les Allemands. Bon, donc, voilà, d'où cela vient-il ? Ce qui est clair, c'est que c'est un accord bilatéral sur 10 ans, avec des incidences budgétaires considérables pour la France, avec des engagements de type militaire et de type d'assistance d'urgence militaire à l'Ukraine. Donc là, personne ne se pose la question. Parce que, comme on raconte toujours que aider l'Ukraine, c'est préserver... Maintenant, on en est carrément là, on explique qu'aider l'Ukraine, c'est préserver la sécurité des Français, la démocratie, mais même la sécurité des Français. Donc on est dans des confusions, dans des... Oui, des confusions complètement délirantes. Depuis quand aider l'Ukraine, déjà, c'est lui donner des armes pour continuer à faire en sorte que sa population se fasse bombarder, par les Russes... Enfin, on est dans une folie. Il faut comprendre qu'aujourd'hui... Et sa jeunesse meurt dans les tranchées. Sa jeunesse meurt dans les tranchées. Donc, aujourd'hui, déjà, le problème, c'est que le pouvoir ukrainien, lui, a intérêt à la poursuite de la guerre, mais le peuple, pas du tout. Pas du tout, il faut quand même être très sérieux. Et d'ailleurs, c'est en train de se retourner, doucement, mais sûrement. Donc, la démocratie ukrainienne, c'est bien gentil, mais enfin, avec la presse interdite, les partis interdits, l'OMERTA, c'est le cas de le dire, sur énormément de choses. Les élections aussi. Les élections, enfin, je veux dire, il faut qu'on arrête avec l'histoire de la démocratie ukrainienne. Enfin, soyons sérieux. Deuxièmement, quels sont les intérêts de la France ? Enfin, c'est quand même notre sujet. Notre armée est là pour protéger les Français. Et notre armée, elle est vaillante, tout ce qu'on veut, valeureuse, etc. Mais elle est toute, toute petite. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on quand on dit aller affronter directement, aller au choc direct avec les forces russes ? Mais il faut être fou. Alors, tout ça va quand même donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale. On l'a appris. Que la représentation nationale soit consultée, ça doit être légitime. Ça vous rassure un petit peu ? Non. Non. Mais l'accord est signé, de toute façon. L'accord est signé. Il devrait être ratifié. Et il devrait y avoir une loi, à vrai dire. Puisque ça a des incidences financières importantes. Et donc, ça touche non seulement la sécurité. Non, mais 3 milliards cette année. C'est sur 10 ans. 3 milliards cette année. Et je ne parle même pas du fait que dans cet accord, on parle aussi du fait que la France s'engage à aider l'Ukraine à geler, à profiter, à tirer profit des intérêts des assets russes hébergés en France. Je veux dire, c'est une déclaration de guerre, en fait. Ces accords bilatéraux. Et je pense que c'est pour ça aussi que Poutine devient de plus en plus offensif. C'est que c'est maintenant, on est vraiment, soi-disant, dans des choses bilatérales, annexes, connexes, tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est beaucoup plus offensif vis-à-vis de la Russie. Donc, moi, ça ne me rassure pas. Parce que, un, il y aura un vote si jugé utile. Donc, ce n'est pas du tout une obligation. Deuxièmement, c'est sur la base d'un article de notre Constitution qui, en fait, oui, demande une consultation, mais ne demande pas de loi, n'emporte pas de conséquences budgétaires. Enfin, je veux dire, c'est juste, voilà, parce que je pense que le pouvoir a senti qu'il était peut-être allé un peu vite. Mais, et si jamais, nos députés et nos sénateurs sont assez peu courageux et, finalement, votent positivement, en adoubant, en estimant qu'il y a un bien fondé à cet accord, qu'est-ce que ça fait ? C'est pire. C'est deux fois pire. C'est un blanc-seing. C'est un blanc-seing. Bien sûr, par la représentation. Donc, non, je ne suis pas très, très rassurée. Pas très rassurée. Est-ce que vous pensez que cette, je dirais, cette affirmation renouvelée du soutien à l'Ukraine, ces accords bilatéraux, vous avez évoqué l'Allemagne, l'Angleterre et donc maintenant la France, viennent pallier, est-ce que c'est vraiment là une manière de pallier au blocage des 60 milliards de dollars d'aides américains qui sont bloqués aujourd'hui par les Républicains, qui, eux, je le rappelle, demandent des négociations entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase où on verra si on règle le problème de la frontière, etc. Les Républicains sont aujourd'hui vent debout contre la poursuite de la guerre, quelque part. Ben oui, mais parce que c'est évident. Donc on nous demande de faire ce que les Américains ne veulent pas faire. Tout à fait, et on le fait. Voilà, et quand notre président prend la liberté de parler, enfin évoque l'envoi possible de troupes de pays de l'OTAN, parce que ce n'est pas seulement français, au sol, en fait, autour de lui, tout le monde se dit, oula, non, on va... Et moi, le fait que l'Allemagne ait immédiatement réagi en le déjugeant, finalement, en le désavouant, je pense qu'on devrait s'intéresser, parce que l'Allemagne a quand même une autonomie, je dirais stratégique, assez limitée vis-à-vis des États-Unis, c'est moins qu'on puisse dire. Donc pourquoi Scholz a-t-il fait ça ? Surtout que depuis, il multiplie les déclarations. Là, il s'est exprimé à Dresde, devant la population, en disant, et ça a été retransmis en direct sur le site gouvernemental. – Il a dit qu'on voulait envoyer des diplomates à Moscou. – Voilà, des diplomates, pas des bombes ou pas des munitions, je ne sais plus. – Il a dit qu'il n'y aurait pas de taurus, ce qui n'est pas dénué de symboles. – Pas du tout anodin. – Voilà, il a dit qu'il était hors de question de mettre des troupes, etc. Donc là, il y a un retournement, et je pense qu'on est à contre-temps, et à contre-emploi, évidemment, mais à contre-temps en France, peut-être d'une évolution qu'il faut souhaiter, que moi j'appelle de mes voeux, alors ce n'est pas être pro-russe, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une question militaire, c'est que la sécurité de l'Ukraine sait, et je suis désolée, et je continuerai à le dire toujours, c'est son retour à un statut de neutralité. C'est la seule chose qui peut préserver ce qui reste de l'Ukraine. Voilà. Sinon, ça va mal se terminer pour ce qu'il en reste, ça va mal se terminer si nous, on continue à s'engager là-dedans, et ça va mal se terminer aussi pour la Russie, ça va très mal se terminer pour tout le monde. L'arme nucléaire est une arme de non-emploi, donc il faudrait arrêter de jouer à se faire peur comme ça. C'est ce qu'essaie d'expliquer, je pense, Vladimir Poutine. Vous pensez qu'hier, il y a une tonalité, quelque chose de différent et de plus menaçant dans ses propos, parce que ce n'est pas la première fois qu'il brandit l'étendard de la menace nucléaire. Est-ce que ce que vous avez vu hier vous a, pour le coup, réellement inquiété ? Oui, je pense, parce qu'il explique, il a évidemment bien compris nos manœuvres. Donc il sait très bien, il sait très bien qu'on veut le défaire, il sait très bien qu'on n'est pas capable d'entrer dans une phase de désescalade et de chercher, parce qu'on va expliquer que c'est l'humiliation, que c'est inconcevable, qu'il faut se dédire, qu'il faut se déjuger, et que discuter avec cet homme épouvantable... Donc, on n'est même pas capable de faire ça. C'est-à-dire, on ne comprend même plus ce que c'est que les gesticulations... On l'a fait avec Staline, dans l'histoire. Et oui, absolument. Mais on n'est plus là. Non, mais on a un problème de déficit de compétences et d'hypertrophie de l'arrogance de nos élites européennes et occidentales. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc, je pense que c'est assez dangereux, parce que là, il explique, il fait des déclarations qu'il laissait à Medvedev jusqu'à il y a encore peu, en disant lui-même, écoutez, si jamais vous continuez, si jamais vous mettez vos troupes sur le territoire ukrainien, vous n'aurez même pas le temps de faire un battement de cils ou d'activer l'article 5, ça va très très mal se terminer. Il le dit, il sait très bien que ça veut dire pour la Russie aussi, puisque le propre de la dissuasion nucléaire, c'est justement, on ne se sert pas de l'arme nucléaire, parce qu'on sait bien que, qu'on ait 5 ou 6 000 têtes ou 300, elles sont... De toute façon... On va tous y passer. Enfin, je veux dire, c'est la fin des haricots, c'est la fin de la civilisation, c'est la fin d'une immense partie de l'humanité. Oui. Donc, lui, il est là-dedans, et il ne faut pas oublier que dans la doctrine russe, et d'ailleurs, la semaine prochaine, sur Pays et Guerre, je parlerai des doctrines nucléaires d'un certain nombre d'États, parce que je pense qu'il est bon de faire des mises au point, il est clair, il l'a redit, s'il y a une menace contre l'État ou la nation russe de nature existentielle, jugée existentielle, il peut y avoir une frappe préventive de type nucléaire, tactique, c'est-à-dire à courte portée, c'est-à-dire sur le territoire ukrainien, en gros. Donc ça, c'est dit, c'est redit, c'est re-redit. Donc, soit on ne veut pas le croire, soit on fait semblant de croire qu'il bluffe. On attend quoi, en fait ? Alors, il reste quand même un questionnement. Non, mais allez-y. Et puis, il ne faut pas oublier, pendant ce temps, Avdievka, c'est un désastre, les forces russes avancent, et vers le sud aussi, parce que les Moldaves, aidées par les Roumains, aidées par les Américains, et la présidente Moldave, là, fait vraiment, cherche à faire de la déstabilisation, la Transnistrie est en train de faire ce qu'ont fait les 4 Blases vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire qu'elle est en train de les appeler au secours. Il ne faut pas oublier que la Transnistrie, c'est là qu'elle est... Et au milieu, il y a Odessa. Et il ne faut pas oublier qu'en Transnistrie, il y a le plus gros dépôt d'armement, de tout le coin, ou même de toute l'URSS, je ne sais plus. Voilà. Donc, il faut faire très attention. On est à force de faire des provocations, on cornerise la Russie, mais ce n'est pas une victoire, c'est un échec de faire ça. Il faut la décorneriser, au contraire. Et historiquement, quand elle est cornerisée, elle est jamais aussi redoutable. Alors, justement, pour reprendre, on va prendre le point de vue inverse, un petit peu, une partie d'Emmanuel Macron, Avdivka. Alors, la situation se détériore, vous l'avez dit, pour les Ukrainiens sur le terrain. Il y a une grosse différence, on a dit, qualifier cette bataille de second Bakhmout, mais en fait, la différence de Bakhmout, il semble que les Ukrainiens connaissent des difficultés réelles, aujourd'hui, pour reconstituer une ligne de défense. Il y a une ligne surovikine ukrainienne, mais qui, visiblement, apparemment, n'existe pas, ou existe imparfaitement. Kramatorsk est directement menacé, Sloviansk aussi, les derniers gros bastions ukrainiens du Donbass. On sait qu'après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va empêcher les Russes d'aller jusqu'au Dniepr ? Et surtout, est-ce que, justement, cette crainte, finalement, d'effondrement du front, parce que je pense qu'une part de ces menaces, de ces gesticulations et de cette rhétorique guerrière, vient d'une certaine fébrilité au vu des performances possibles des Ukrainiens ou des contre-performances, est-ce que vous, vous croyez que les Russes, comment... Parce que là, l'armée ukrainienne, c'est de la défense allemande de 1943. C'est-à-dire, on recule, on recule, on recule, on sait que ça, jusqu'où ça s'est terminé. Donc là, est-ce que vous pensez que la Russie peut attaquer l'Europe de l'Est ? Avoir aussi... Est-ce que... Attaquer quoi ? Non, mais on l'entend. L'Europe de l'Est ? Oui. Ah non, mais ça, c'est la propagande, c'est le narratif. Alors, quels sont les objectifs de la Russie ? Parce qu'on ne comprend pas très bien. Mais toujours les mêmes. Renautraliser l'Ukraine. Oui. Comme ils disent, dénazifier, c'est-à-dire nettoyer de tous les ultra-nationalistes, Azov et consorts, en fait, le pouvoir ukrainien actuel, quand même. Au-delà de la figure churchillienne de Zelensky, n'est-ce pas ? Donc, dénazifier, démilitariser et re-neutraliser. Et on s'arrête à la frontière ou on s'arrête au Dnieper. Au bout, il n'y a pas d'autres ambitions. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que c'est là qu'on est, c'est là que c'est fou. C'est-à-dire, c'est de la prophétie autoréalisatrice de notre côté. D'un côté, on dit la Russie est faible, la Russie est sciée, le mec est fou, le mec est malade. C'est une contradiction. Non, non, on dit il ne s'en va pas, il ne sait pas faire, il bluffe. Bon. Mais en fait, ça avance. On laisse avancer au lieu de faire des négociations. Donc, on laisse l'Ukraine résiduelle se réduire en expliquant qu'évidemment, on ne peut pas négocier sur la base de ce qu'a déjà conquis la Russie de l'Ukraine. Ah bon ? Mais comment on va faire ? Donc, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire faire gagner l'Ukraine aujourd'hui ? Moi, je veux qu'on m'explique. Pour le moment, on ne déroge pas de recouvrir les frontières de 1991. Je reviens du Donbass. Je ne vois pas comment ce Donbass-là pourrait revenir du côté de Kiev. mais c'est délirant. Et c'est 6 millions de personnes. C'est délirant. Donc, on est dans un délire, on est dans une utopie militaire et stratégique et les objectifs russes militaires à la faveur de ce qu'ils ont réussi à faire déjà face aux Ukrainiens depuis deux ans sont en train d'évoluer effectivement en termes territoriaux, ce qui n'était pas leur cas au départ. Poutine l'avait dit, expliqué, nous, les territoires, c'est bon, on en a, on a déjà le plus grand pays de la Terre, ça va, on n'a pas besoin de prendre ces territoires, surtout qu'il faut les gérer derrière et puis gérer les Ukrainiens et ce qu'ils dirigent dans tous ces coins. Donc, bon, en revanche, en revanche, ils veulent re-neutraliser, ils veulent faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de base menaçante de l'OTAN dans une partie de l'Ukraine menaçant le territoire russe. Alors, c'est un peu une course à l'échalote parce que le problème, c'est que le territoire russe, il augmente avec eux, avec leur avancée. Donc, plus ça va, plus d'une certaine façon la ligne de contact demeure. Donc, ce qu'il faut, c'est des négociations pour avoir une immense, une énorme bande qui sera énorme, qui devrait être énorme de no man's land, qui devra, je ne sais pas, accueillir des troupes internationales, des garanties croisées, je ne sais pas ce qu'il peut être fait. Mode Corée ? Ben, si c'est la Corée, ce sera la Corée, oui. Avec une zone des militarisées et pas d'accord et pas de traité. Mais il faut retrouver, on a fait une erreur colossale en voulant faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et ça, c'est une erreur occidentale. Là, concrètement, militairement, on ne va pas revenir sur tous les fléaux qui accablent aujourd'hui l'armée ukrainienne, la pénurie d'hommes, la pénurie de matériel, l'usure, le fait que les troupes ne sont pas renouvelées, qu'il n'y a pas de réserve. Les Russes ont des réserves, les Ukrainiens n'en ont pas. Il y a un véritable risque, comme je le disais tout à l'heure, d'effondrement. Et si cet effondrement se produit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe ou alors, c'est peut-être le déclic pour arriver à une négociation. Mais qui peut faire cette négociation ? C'est ça le problème. Côté ukrainien, il me semble que ce ne sera pas le président Zelensky qui, lui, est dans une fuite en avant qui est de plus en plus aux antipodes des intérêts de son propre peuple. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui l'a envoyé et son conseiller de l'époque, Arestovitch, qui est aujourd'hui partie dans l'autre sens. Mais à l'époque, en 2019, il l'a bien expliqué. L'OTAN nous dit vous rentrerez, vous serez avec nous si vous acceptez de faire la guerre à la Russie. On doit accepter, on peut gagner, blablabla. Zelensky, il avait été élu sur un programme de paix et de respect des accords de Minsk. Ça s'est donc retourné comme une crêpe et ils ont envoyé leur population à la guerre et à la préparation de cette guerre et de cet affrontement. Donc, Zelensky, il est dans un... Et d'ailleurs, quand il a voulu, après quelques jours d'invasion russe, vite arrêter les frais et dire ok, ok, on reneutralise, on lui a expliqué que gentiment, il n'était pas là pour ça, il était là pour faire la guerre. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas avec lui qu'on va négocier la paix. Surtout qu'il a pris des décrets dans ce sens, on ne négocie pas avec la Russie, etc. Alors, il y en a d'autres qui se sont mis sur les rangs. Zelougny en partant, Arestovitch lui-même qui a des ambitions politiques aussi et qui ne s'en prêchent pas. Bouddhanov... C'est l'homme des Américains. Voilà, Bouddhanov... Bon. Mais de toute façon, il faut... Oui, mais de toute façon, il faudra bien que les interlocuteurs officiels ukrainiens soient adoubés par les Etats-Unis. Oui, mais ça... De toute façon. J'imagine que vous avez lu l'article du New York Times sur la présence des bases de la CIA depuis 2014. Oui, oui, voilà. C'est clair. Alors, j'ai envie de demander... C'est un proxy. Quand on découvre ça et la façon dont le New York Times le dit aujourd'hui, la veille de la publication de cet article, vous disiez ça, vous étiez complotiste. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, des choses ont évidemment changé avec cet article-là et qui est très, très fouillé de fond. Quel jeu jouent les Etats-Unis ? Parce qu'on a entendu tout au long de cette guerre des gens comme Lindsey Graham, même Mitroumny, expliquer qu'en fait, on faisait la guerre à la Russie sans utiliser de soldats. Donc, c'était un super deal. On vendait des armes et que finalement, c'était une bonne opération pour nous parce qu'on affaiblissait les Russes. Aujourd'hui, est-ce qu'on pense qu'on a vraiment affaibli les Russes ? Et qu'est-ce que les Etats-Unis qui semblent ne pas être un peu aux abois puisque là, il y a la possibilité de l'élection de Donald Trump, que les Etats-Unis font comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une crise qui leur semble plus importante chez eux, ils s'intéressent à la crise chez eux, à notre différence à nous parce qu'on continue à... Il y a la crise chez nous mais on va essayer de sauver le monde. Là, visiblement, ça bloque tout. Qu'est-ce qui peut se passer et quelle peut être l'issue finalement puisque, comme vous l'avez dit, c'est le parrain américain qui sifflera la fin de la récréation ? C'est le parrain américain qui va à un moment donné trouver des interlocuteurs. Comme au Kosovo d'ailleurs, c'était un peu comme ça. Sintachi, sorti du chapeau à l'été 1998, l'UCHEKA, organisation terroriste un mois avant et puis subitement, interlocuteur valable. Voilà. Vous savez, c'est toujours comme ça que ça se passe. Oui. Donc, à un moment donné, des interlocuteurs vont être adoubés. J'espère, parce que sinon, c'est la guerre nucléaire. Donc, admettons qu'on se calme. Les Américains, effectivement, la grande lessiveuse ukrainienne, de l'aide ukrainienne, est un peu en panne là pour l'instant, ce qui pose des problèmes effectivement aux démocrates, à Biden, etc. Qui va gagner l'élection américaine ? Je ne suis pas capable de le dire. Il est certain que du point de vue de la stabilisation et de la restabilisation de la sécurité en Europe, il faudrait que ce soit Trump, ça c'est sûr. Ou un Kennedy, ou enfin, en tout cas, certainement pas la poursuite des démocrates néocons, ça c'est pas possible. Donc, l'option Noulan a échoué, quoi. Ah, ben là, alors là... Oui. Alors là, je pense que, je ne sais pas, il est urgent d'aller tous creuser un abri anti-atomique. Non mais... Oui, bien sûr. Bon, la stratégie américaine, celle de Noulan, de son mari et de tous les autres depuis des décennies, c'est se faire la Russie, quoi. Ils y croient. Ils y croient. Ils croient que c'est possible. Voilà. Ils croient que c'est possible. Ils croient le personnage qu'on a évoqué au début. Mais ils actionnent les autres, comme toujours. Bien sûr. Donc, les vassaux européens, le proxy ukrainien, et après, l'argent, ben, on sait comment ça marche. C'est-à-dire que le Sénat et le Congrès votent des appropriations qui vont nourrir le complexe militaro-industriel et dont une grande partie des fonds, des montants, reviennent nourrir le système politique américain. Voilà. Quand vous parliez tout à l'heure de la ligne sous-revikine ukrainienne, typiquement, il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné pour construire cette ligne. Il a juste disparu, l'argent. On n'a pas oublié que l'Ukraine, la partie de l'argent disparaît quasiment automatiquement. Voilà. Mais je vais revenir maintenant sur... Je vais arriver, en fait, pour conclure sur l'Europe. On a noté quand même... J'ai écouté les déclarations de Jean-Yves Le Drian l'autre jour qui disaient qu'il faudrait quand même que les Européens commencent un peu à se réveiller pour ne pas être dépendants du vote dans l'Ohio. Sous-entendu, si Trump revient, il va fermer les vannes de l'OTAN. Il a clairement expliqué que ceux qui ne contribuaient pas assez à la sécurité commune ne recevraient plus l'aide des Américains. Il l'avait déjà dit en 2016. Oui, oui. C'est pas nouveau. Il avait quasiment fait... Mettre les choses en pratique en esquissant un retrait des bases américaines d'Allemagne, par exemple. Donc là, les Européens ne peuvent plus se réfugier éternellement derrière le grand frère américain. Et il va bien falloir que... Comment ça peut s'organiser, ça ? Est-ce que, finalement, cette politique de défense européenne va peut-être voir le jour un jour ? Vous y croyez ou pas ? Oui, mais avec des armes américaines. Oui, certes, parce qu'on a des budgets ridicules. C'est quand même ça, le truc. On a quand même voté. L'Allemagne va passer au-dessus de 2%. Il y a quand même des choses incroyables dans cette guerre. Que l'Allemagne décide d'augmenter, de se doter d'un parapluie finalement avec des armes américaines. Oui, tout est américain. Mais est-ce que les Européens, finalement, vont... Est-ce que de ça, il peut en sortir une défense européenne ? Parce que, finalement, on ne pourra pas, on ne peut pas éternellement se confier sur eux. Non, je pense juste qu'on va payer beaucoup plus cher la structuration cosmétique d'une autonomie stratégique européenne qui sera purement cosmétique. Oui. Parce que stratégiquement, le lien va rester, le lien de dépendance c'est de totale... Vassalisation. Oui, vassalisation et clair, c'est-à-dire l'Europe... L'Europe, c'est bien gentil, mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? On a dans l'Europe au moins une bonne dizaine de pays qui sont d'anciens satellites ou membres de l'URSS qu'on a récupérées dans l'OTAN et qui sont la pomme de discorde, enfin, pour la majorité d'entre eux, assurées, assurées, vis-à-vis, par exemple, d'une politique intelligente de défense et de politique étrangère, d'ailleurs, ça devrait aller ensemble, de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, de l'Eurasie, etc. On est incapable de faire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la défense européenne ? Ça veut dire un pôle qui va payer, effectivement, peut-être de plus en plus, qui va être obligé de mettre la main à la poche pour acheter des armes américaines, essentiellement, pour mutualiser certains trucs quand on lui demandera de le faire, voilà, du gaz aussi, bien sûr, mais qui ne sera pas autonome au sens d'une capacité de se projeter à l'échelle de son continent, qui est l'Eurasie. Nous sommes un morceau d'Eurasie, enfin, on n'a pas l'air de comprendre. On est tellement habitués à être un protectorat américain qu'on ne se rend pas compte qu'on est un morceau de cet énorme bout du monde, partie du monde, dont la Russie est, elle aussi, une grande part, et dont la Chine est à l'autre bout. Donc, on devrait, ce serait ça, l'autonomie stratégique, diplomatique, mentale, intellectuelle, c'est de se concevoir entre l'Amérique, qui est un allié, qui est un morceau d'Occident, dont nous faisons aussi partie, mais qui doit changer, qui doit changer, qui doit concevoir le monde autrement que comme une bande de petits morceaux à dominer ou à détruire. Ça ne marche plus comme ça, le monde. Donc, on devrait être capable de se dire, ok, mais nous, on est au milieu, en fait. Là, on voit le képi du général de Gaulle qui a cette volonté, justement, au niveau de la France. Mais non, mais c'est évident. C'est évident. C'est notre vocation. C'est notre essence, en fait, naturelle. Et c'est la seule façon, à mon avis, dont on peut avoir, un, une utilité, et deux, j'allais dire, correspondre à nos intérêts, défendre nos intérêts. C'est se situer entre l'Atlantique, effectivement, l'Oural, et même au-delà. Et même au-delà, 2024, c'est l'année de l'établissement, enfin, de l'anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine et la France. Bien sûr. Une dernière question. Comment vous voyez l'évolution politique de la Russie, la mort de Navalny, le traitement des opposants ? On est dans une, la Russie est dans une guerre, même si elle l'appelle opération spéciale. On sait que toute guerre, on a évoqué le côté ukrainien ou élimination des publications d'opposition, élimination de l'opposition. La Russie, c'est un petit peu pareil, quand même. On est quand même dans une, avec quand même des, c'est tout le monde file droit. Est-ce que, est-ce que, c'est la Russie qui est condamnée à vivre dans un système, comme, pour reprendre ce terme d'Emmanuel Macron, illibéral ? Alors déjà, elle est très libérale sur beaucoup de sujets, donc je ne vois pas très bien en quoi elle est illibérale. En revanche, elle se décrit comme une démocratie souveraine, on peut dire une démocratie autoritaire, on peut dire, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais en fait, quel est le problème ? C'est-à-dire que, si vous voulez, moi je suis, moi je suis absolument anti-ethnocentriste, c'est-à-dire, je ne vois pas au nom de quoi, et alors encore plus dans l'évolution actuelle de nos modes, à nous, de fonctionnement de la démocratie, on revient à la question de départ de notre entretien, voilà, je me demande bien de quel droit, aujourd'hui, en 2024, dans le monde tel qu'il est, nous avons des leçons de démocratie à donner, mais à quiconque, en fait. Alors, il y a des dictatures, il y a des régimes autoritaires, très autoritaires, moi, je pense que la Russie est une forme de démocratie souveraine, alors, si on dit que ce n'est pas une démocratie, ça veut dire que 80% ou 70% des Russes qui soutiennent Vladimir Poutine sont quoi ? On leur met le pistolet sur la tempe pour aller voter, ou ils vivent dans une propagande épouvantable, etc. Le parti communiste en Russie fait encore, quand même, je crois, entre 15 et 20% des intentions de vote. Il est considéré d'opposition. Oui. Alors, bien sûr, en Russie, oui, ce n'est pas le bazar, ça c'est sûr, ce n'est pas le bazar, et je pense que les oppositions sont quand même très clairement assez contrôlées, probablement, je ne connais pas très bien la vie politique russe, donc je ne vais pas me hasarder à dire des choses trop précises, mais c'est évident puisque c'est un pays cohérent, c'est un pays cohérent, mais on ne sait pas ce que c'est, nous, chez nous, mais chez nous aussi, il y a des oppositions contrôlées, et il y a des manières de les faire monter, de les faire descendre, de les arrêter, de les prendre, et il y a une forme de collusion d'intérêts ou de convergence tactique, on va dire, d'intérêts entre certains partis à certains moments, etc. Donc on est qui, en fait, pour donner des leçons ? Donc moi, je pense que, et là aussi, je remets mon képi, si vous voulez, la France doit traiter avec tous les États, elle doit traiter en fonction, elle peut avoir des affinités, elle peut avoir des... Mais elle a essentiellement des intérêts, elle a des positions à conserver, elle a un rôle utile à... Enfin, elle a une utilité à démontrer, elle a une singularité à exprimer, et c'est ça qu'elle doit faire avant toute chose. Alors, Navalny, je n'en sais rien, je trouve extrêmement suspect que Boudanov, toujours le même chef du service secret ukrainien, nous explique que finalement, Navalny est mort... Un caillot de sang. Ouais, un caillot de sang, trop d'injections, de vaccins, etc. J'ai entendu dire que Vladimir Poutine voulait le libérer, Ah ben ça, c'est ce que disent l'équipe autour de Navalny, qu'un accord avait été conclu, deux Américains contre un Allemand, un Russe, incarcéré en Allemagne. Donc, pourquoi le faire tuer ? Pourquoi le faire tuer ? Au moment de la conférence de sécurité à Munich, à trois semaines des élections, alors qu'il représente 2,5% et qu'en fait, son entreprise politique qui a été quand même très très largement financée et appuyée par les services secrets occidentaux depuis des décennies maintenant, est un échec patent. Parce que quand vous arrivez au bout de 20 ans d'opposition à faire 2,5% ou 3 ou 4, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. au moment où sa femme est sortie du chapeau elle aussi et pouf, mise sur orbite politique pour reprendre le flambeau. Je crois qu'elle était plus sa femme. Oui, enfin bon, bon, voilà. Tout ça est complètement délirant. Donc, qui l'a tué ? Moi, je pense qu'il a peut-être bien été tué, mais la veille, il était en pleine forme. Donc, soit il a eu effectivement un truc terrible, mais la coïncidence temporelle est folle au moment où l'Occident tout entier face au fiasco ukrainien sur le terrain est en train de chercher la force d'un sursaut contre Vladimir Poutine etc. Donc, je ne sais pas, je n'en sais rien, je n'ai pas les informations comment les avoir. Il peut avoir été tué dans la prison par un type payé pour ça, par un agent étranger infiltré, par des Ukrainiens. De toute façon, je pense qu'il avait fini son utilité politique où il avait démontré plutôt qu'il n'était pas compétent pour être la figure politique alternative qu'on a voulu très longtemps en faire. Donc, là, on empile avec sa femme. C'était étonnant d'ailleurs parce que Navalny, quand on regarde politiquement ce qu'il exprimait, c'est quelqu'un qui a soutenu le rattachement de la Crimée à la Russie. Ultranationaliste. Il faisait partie comme il y en a beaucoup. Donc, il n'était pas particulièrement compatible avec les modèles occidentaux. c'est quand même... Mais bon, OK. Donc, je n'en sais rien. Je trouve bizarre que les Ukrainiens sachent des choses à dire. ça me paraît. On a dit aussi que parce qu'il n'a pas eu le poste de Zaloujny, il est un petit peu... Ah, il n'est pas content ? Il n'est pas très content. Il a dit deux, trois choses aussi très désagréables. Ah. Voilà. Bon. Je n'en sais rien. Ça, c'est de la cuisine ukrainienne, politico. Oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Mais enfin, ça semble quand même très bizarre. Et puis, cette Navalnaya qui est là à Munich, mais qui s'est fait là exactement, qui embrasse Nancy Pelosi comme du bon pain en la remerciant. Je veux dire, c'est... C'est surprenant. Voilà. On restera sur le mot surprenant. Voilà. Il y a beaucoup de surprises dans cette guerre. Oui, beaucoup, beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Caroline Galactéros, je vous en prie. d'être venue chez nous aujourd'hui pour ce débat absolument passionnant. J'espère que ce débat vous a plu et que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien chez Omerta. D'ici là, bonne semaine à vous tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada